Musique Retour sur le plateau et qu'il en soit en deuxième partie, c'est le temps du débrief, madame, monsieur, avec une pointe spéciale pour ceux que vous entrevoyez devant vous, mais d'abord les débriefs du journal. Aujourd'hui, 28 mars 2022, Yves Abomar, on a eu comme l'impression à travers les images que ça n'a pas véritablement repris. Bon, en fait, les coûts ont repris, sauf qu'à certains endroits, les enseignants continuent de traîner, certains enseignants continuent de traîner un peu. Bon, progressivement, les choses vont définitivement rentrer dans les rangs. Il y a, qu'on ne peut pas le nier, comme une sorte de paume de discorde entre certains responsables du mouvement, mais jusqu'ici, les informations qu'on a font état de ce que c'est... On est dans la bonne direction, les coups qu'on reprend, les enseignants ont accepté, les enseignants ont vu la bonne volonté du gouvernement, ils ont décidé de rentrer dans les salles de classe. C'est vrai, toutes les réclamations jusqu'ici n'ont pas été satisfaites. On avait donné un échéancier. Et je vais même vous dire que le nœud est à Béné. Il y a des avancements. On avait dit que les avancements commenceraient à être payés à une certaine date. Je pense que c'était au mois de mai. Donc, ce qui a été annoncé a été déjà payé. Progressivement, le gouvernement va éponger cette dette et il va montrer son série aux enseignants. Donc, il continue à traîner un peu le paume pour comprendre. On peut comprendre pour certains, mais d'ici, peut-être la semaine prochaine, tout sera rentré dans l'ordre. On peut comprendre que de temps en temps, certains boulent un peu. Oui, M. Le Maire, vous comprenez pourquoi. C'est à deux vitesses ? Non, ce n'est pas à deux vitesses. Je vais vous dire un truc. Quand vous amenez votre véhicule au garage et que le mécanicien qui est expérimenté arrange toutes les pannes, on dit toujours qu'on va essayer. Ce n'est pas le même jour que tout va normalement bien. On ne va pas être aussi intransigeant vis-à-vis des enseignants. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais la mayonnaise finira par prendre parce que l'objectif réel de tous ces enseignants, c'est d'avoir un bon résultat en fin d'année. Tous les enseignants sont fiers. Moi, j'ai vu la proclamation des résultats du baccalauréat 2021 au lycée de la Cité des Palmiers. J'ai vu les enseignants jubiler le succès des élèves. Dans un enseignant de déterminale, il dit que j'ai eu 88%. C'est comme celui qui a eu le bac. En fait, il jubile le présentat. Donc, il y a plus de fierté pour ces enseignants d'avoir de bons scores. Vous voyez, de plus en plus, j'ai vu... Ils vous l'ont même dit tout à l'heure, cette reprise-là, les enseignants étaient contents de le prendre. J'ai vu récemment un établissement de la plage, je ne vais pas citer son nom pour ne pas faire sa publicité, faire des plateaux pour appeler aux Camerounais qu'il est le premier national d'appel au fils du baccalauréat. Vous comprenez qu'il y a une fierté pour les enseignants de montrer que leurs élèves, leurs apprenants sont au bon niveau. Aucun enseignant ne m'aura sacrifié. Je suis sûr et certain que tous ces enseignants ne le font pas par haine, parce qu'ils veulent que les élèves échouent. Mais ils n'ont pas de choix. C'est un peu comme quand la Russie dit qu'ils attaquent l'Ukraine en guerre, c'est qu'on ne leur laisse pas la possibilité de faire autrement. Comme ils n'ont pas la possibilité de faire autrement, ils vont jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils sachent qu'ils ne mettent pas l'État d'au mieux. Parce que ce n'est pas l'objectif. L'objectif n'est pas de mettre l'État dans un désordre global, mais de permettre à l'État de prendre les décisions qui viennent à résoudre les problèmes des enseignants. Et moi, je trouve ça, et comme je l'ai dit au début tout à l'heure, très intelligent. C'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui, peut-être que tous les enseignants n'ont pas enseigné. Je vais vous dire même quand il n'y a pas la grève, tous les enseignants n'enseignent pas. Donc je suis enseignant, je sais de quoi je parle. Donc, quelques brebis-galeux qui n'ont pas l'habitude d'enseigner n'ont pas enseigné. Et ceux qui ont l'habitude d'enseigner n'ont pas enseigné pour d'autres raisons aussi. Donc, ça va prendre, ça va prendre, ça va aller. Ce n'est qu'un seul jour, vraiment. On ne peut pas en un seul jour dire que la grève n'est pas. Maitre Gouper ? Je crois que tout a été dit. Et je suis d'autant plus rassuré que ça va prendre. Lorsque je vois le professeur Raoul Mopi, qui a été l'un des communicants virulents de l'OTS, qui confirme par lui-même qu'il était en classe, il a fait cours, ils ont suspendu leur mot de grève. Ils n'ont pas levé le mot de grève, mais ils ont suspendu. Parce qu'il faut que ce soit bien clair. Ils ont seulement suspendu pour vérifier la bonne foi du gouvernement, disent-ils. Je pense que, timidement, ça va prendre parce que quelques désordonnés ont réussi à ramper à compte courant. Et ça se poursuit. Donc, ça crée ce petit mêle-mêleau. Mais comme les tenants eux-mêmes disent déjà qu'ils sont en salle avec la craie en train de dispenser les cours, les autres vont se lasser et vérifier leurs données. Nous souhaitons que tout soit pour le mieux dans notre monde. Merci. Et enfin, Raoul, j'espère que demain, il y aura plus d'enseignants dans les salles de classe. Je voudrais aussi croire que, pour reprendre Yves Abamak, on est, n'est-ce pas, dans la bonne direction, mais pour poser la question, on qui, le gouvernement ou bien les enseignants ? La communauté éducative. Je pense que chacun doit militer pour sa propre chapelle. Moi, je suis enseignant. Je parle pour moi en tant qu'enseignant. Je crois que le problème a été clairement posé. Si nous avons attendu 22 ans pour que le statut particulier des enseignants soit révisé et signé, je crois qu'on a aussi beaucoup attendu. Je voudrais bien, n'est-ce pas, qu'on soit dans la bonne direction tous, mais qu'il ne faudrait pas que les enseignants soient en avance et le gouvernement derrière. Je voudrais plutôt que ce soit le gouvernement qui soit devant et que les enseignants soient derrière. Parce qu'on connaît à peu près comment ça se passe. J'ai dit, je ne veux pas les discours triomphalistes. Et non plus, je ne veux pas faire dans les incantations. Je reste zen. J'attends de voir, mais je crois que, suivant mes propres grilles de lecture, j'ai beaucoup de raisons de continuer à être interrogateur. Moi, je dis, et j'insiste là-dessus, et que l'histoire vient de donner deux semaines de plus aux enseignants afin qu'ils puissent réajuster leur position et justement à décider s'ils veulent vivre ou s'ils veulent périr. Vivre veut dire continuer, n'est-ce pas, à lutter pour sortir de la lutte la tête haute. Périr, c'est accepter de continuer à mener une existence infra-humaine, c'est-à-dire une existence qui trahit véritablement la propre humanité. Pour moi, particulièrement, moi, enseignant, je suis de ceux qui pensent que la lutte doit se poursuivre. Elle doit se poursuivre de manière aussi forte parce que les enseignants continuent, n'est-ce pas, à démarrer les sujets de la République. Ce n'est pas en donnant le pain aux enseignants au lieu d'espérer leur donner la clé qu'on croit être en train de ressourcer véritablement leur problème. Moi, je reste encore une fois de plus inquiet et interrogateur. Peut-être qu'il faudrait que l'avenir ne me donne pas raison. Mais à l'heure actuelle où je me trouve, je ne sais pas par quel miracle, dans deux semaines, beaucoup de choses vont être résolues. Seulement si peut-être le Saint-Esprit arrive à frapper la main sur le cœur de nos propres gouvernants. C'est bizarre quand même. Vous êtes pessimiste, mais vous avez pris la craie ce matin. Je vous ai dit justement pourquoi j'ai pris la craie. J'ai dit que j'ai pris la craie parce qu'il y a eu une sorte d'incompréhension, ou bien d'incommunication, si vous parlez en un thème un peu plus clair, entre deux fractions de OTS. Vous avez donc choisi la fraction qui a décidé de la suspension ? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai choisi, n'est-ce pas, d'obéir à ma conscience. Parce qu'il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise clairement, Serge. Il faut qu'on le dise. Les organisations sont mises au service des hommes, l'inverse n'étant pas toujours vrai. Et lorsque vous vous rendez à l'évidence que les choses semblent ne pas être en train d'aller comme vous les avez envisagées, il faut parfois prendre un temps d'arrêt. Vous savez, moi, je suis en centre de philosophie. Mon centre critique ne doit pas me fuir. On dit qu'il faut suspendre le jugement. Et je pense que nous sommes au niveau, n'est-ce pas, de la suspension de ce jugement afin qu'on puisse avoir plus de lisibilité, n'est-ce pas, dans cet environnement presque tourbillonnant. Et si cela n'est pas fait, je suis sûr et certain qu'en lieu de placer, n'est-ce pas, d'un slogan qui s'est chanté dès le départ, OTS jusqu'à la satisfaction, on sera peut-être chanté un autre slogan, OTS, n'est-ce pas, jusqu'à la non-satisfaction. Et ça sera une tragédie. Je crois que les anciens auraient été une chance que l'histoire a eu à leur donner, n'est-ce pas, de saisir la balle au bon moment et de tout faire pour qu'une fois, peut-être pour la dernière, que la communauté mondiale et éducative camerounaise commence à les prendre au sérieux. Et si toute cette affaire-ci arrivait à aller en brousse, ce serait une paix énorme. Je pense qu'il faudra encore peut-être 50 ans pour penser à un pareil mouvement. Donc voilà à peu près ma position. Elle peut être pessimiste, mais je crois qu'elle est beaucoup plus lucide que pessimiste. C'est la position d'un syndicaliste radical. Merci. Ça n'a rien à voir avec OTS. Merci, merci. Merci, on vous a suivi. On vous a abondamment suivi. Voilà, l'heure est venue, la présentation de la moisson. Voilà, c'est la moisson 2021, Ekinos Télévisions. Et des organismes nous ont fait confiance, Madame, Monsieur, vous pouvez le voir sur cette table. Les multiples trophées, je vous rappelle qu'ils sont 24, 24 trophées, raflés par Ekinos Télévisions. Pour l'année 2021, nous allons commencer par l'organisme où ça devient comme une habitude de ce côté-là. Je salue Médiatude. Je sais qu'ils sont très nombreux à nous regarder. Cette prise sur les huit. On va commencer bien évidemment. Tout seigneur, tout honneur. La chaîne de télévision historique, une fois de plus depuis, je ne sais plus combien d'années. Chaîne de télévision historique préférée 2021, Ekinos Télévisions. J'entends vos applaudissements depuis la maison. Voilà, merci. Maître Nguiffon. Monsieur Jalin, je crois que ce prix doit être dédié spécialement par Ekinos au ministre de l'administration territoriale afin qu'il veille lui-même à interroger les critères de sélection de médiature pour faire de Ekinos TV la chaîne de télévision historique préférée de 2021. Merci. Lui-même, il l'a préférée, mais avec son vocabulaire. Merci. Merci. Voilà, on va continuer avec Médiatude. Animatrice préférée 2021, Esther Mael. Voilà, son trophée, il est là. Esther Mael, animatrice préférée 2021. Animateur préféré 2021, Michel Gatchou. Voilà, c'est là. Michel Gatchou. Présentateur JT préféré 2021, Cédric Nouferé. Voilà, toujours, c'est succès d'à lui-même. Christodlie de la présentatrice de JT préférée, JBB, Julien Berthe-Bissail. Voilà, une fois de plus. Émission préférée 2021, émission préférée 2021, 10-12, le Zénith. Voilà, il y a un dernier prix là pour Médiatude. Vous pouvez dire, Maitre Nguefac, c'est quoi ? Journaliste préféré 2021, Médiatude, Awards des médias, saison 5, Serge Alain O'Too. Merci, merci. Voilà, on va continuer avec Focaco, Fondation Camerounaise, des consommateurs de Alphonse Aïssia Bénard. Merci beaucoup. Meilleure présentatrice, je crois que c'est... Oui, vous l'avez, oui ? Voilà. Meilleure présentatrice... Julien Berthe-Bissail. Julien Berthe-Bissail, voilà, son trophée. JBB. Voilà. Effectivement, c'est ça. Meilleur magazine féminin, je crois que c'est ça devant vous. L'émission Parole de Femme de l'Antipal, Julien Ngué. Julien Ngué. Prix de Meilleur magazine TV au féminin 2021. Julien Ngué, Nyon Dé. Il faut ajouter Nyon Dé, hein. Nyon Dé. Voilà, voilà. Voilà. Monsieur Nyon Dé nous regarde. Voilà, c'est son prix, là. Raoul Wemobi. Est-ce que vous avez devant vous ? Je fais partie du jury. C'est le prix du meilleur modérateur des débats TV 2021. C'est la personne de Serge Alain-Otoussao. Voilà, il est là. Foucafou. Foucafou. Merci. Panafès. Excellent hour 2021. Best political show, talk show. Ékinoxua. Voilà. Best male news encore. 2001, Jonathan Babila. Mr. English. Voilà. Best pigeon news journalist, madica. Gabriel. Voilà, son prix, là. Le public vision, à l'heure 2021, meilleurs émissions TV 10-12, le Zénith. Voilà, le trophée. Meilleure chaîne de télévision. C'est quel chien, là ? Monsieur Abama ? Bon, je lis et qui lance télévision. Ah, vous lisez ? Oui, oui, c'est que je lis. Je lis et qui lance télévision, je ne sais pas si je fais mal. Merci, merci. Loïse Foundation Awards, most influential TV Pigeon News presenters, Madjikan Gabriel. Voilà. Gold Women Africa Award. C'est elle, là. Nadine Yambou. Je nomme maintenant Yanni Africa. Yanni Africa. Best TV host 2021. Tu crois que c'est, là ? Michel Ngachou. General Public Mail 2021, c'est-à-dire le vote populaire. Diplôme de mérite, Serge Alain Autou. General Public Mail 2021. Voilà, c'est le vote populaire. C'est le vote populaire. Dans tous les cas, Ignore, c'est la chaîne du peu. Donc, Golden Award, c'est le Prating Excellence. For me. Voilà. Le prix d'une for me. Cameroon Beauty Awards 2021. Prix de la bravoure. Esther Mefoué Maëlle. Voilà. Vous pouvez toucher. Ça brille, hein. Et il sait même allumer, hein. Par contre, il y a beaucoup d'énergie, là-bas. Et Kamasej Award for Recognition of Proximity News. Spanjikan Gabriel. Une fois de plus. Voilà, c'est tout fait. Meilleur journaliste intervieweur 2021, Duval Fangwa. Voilà. On va terminer. Boulevard 237. J'aime le Cameroun, donc, j'ai souhaité que ça soit devant moi. Boulevard 237, quatrième édition. Émission télévisée la plus regardée au Cameroun en 2021. Il va Bama, tu peux finir à ma place. Il va Bama. Il va Bama. Émission télévisée la plus regardée au Cameroun en 2021. Et qui n'en reçoit. Voilà. Merci. En fait, le commentaire que je peux faire, c'est de vous féliciter, hein. De féliciter l'Obedia et Kinox pour les trophées glanés. Et vous savez que chacun a sa ligne éditoriale, chacun a sa façon de faire. Donc, vous allez souffrir que peut-être je ne sois pas aussi exubérant que vous sur la question. Je constate seulement que, voilà, je constate que vous avez un tas de trophées. Je ne veux pas savoir comment ça s'est passé, mais je constate que les trophées sont là. Et pour être fait appelé, je veux féliciter, comme tous les Camerounais. Et particulièrement l'émission et Kinox ce soir que, moi particulièrement, j'apprécie beaucoup. Donc, une fois de plus, félicitations. Raoul Moupé. Moi, je crois que c'est le fruit, n'est-ce pas, de plusieurs tondeurs de labeur. Je reste convaincu que le meilleur reste à venir. Et c'est tellement difficile dans un environnement comme le nôtre. Vous savez que la presse privée reçoit difficilement les moyens venant de l'État pour fonctionner. Vous savez aussi qu'habituellement, la presse libre, je ne veux pas le mot libre, je n'aime pas trop, mais si elle dit de gauche, ça va être encore plus provocateur. Mais quand même, la presse de gauche a la particularité, n'est-ce pas, d'être très offensive. Et je pense que c'est ce caractère offensif, n'est-ce pas, de cette presse-là qui attire et séduit aussi les esprits libres, les esprits qui voudraient que les choses changent. Et je pense que c'est dans cette perspective que l'immense majorité des Camerounais, même ceux vivant au Cameroun et même à l'étranger, vous ont accordé leur voix. Moi, avec, parce que je fais partie de ceux qui ont eu à voter en ligne. Et moi, je l'ai voté, n'est-ce pas, en tout âme et en tout à mes cœurs. Moi, j'ai donné mes voix à Equinox, à la chaîne Equinox, que ce soit radio, télévision, parce que je sais exactement le travail que vous abattez, qu'on ait les difficultés que vous rencontrez au quotidien. Et moi, je vous dis, cette difficulté ne devrait pas vous affaiblir, vous fragiliser. Cette difficulté devrait être plutôt des prétextes pour vous d'aller plus loin et de montrer aux uns aux autres que vous n'avez pas été primés au hasard. Et je crois toujours que c'est derrière le travail, derrière l'abligation, que se cache la réussite. Et une fois de plus, je vous dis, bravo, allez de l'avant. Monsieur le maire ? Non, maître, d'abord. Non, non, c'est vous la parole. Monsieur le maire, il essaie d'exprimer. Peut-être qu'il va compléter par la suite. Monsieur le maire, je vois sur cette table la conséquence d'un travail bien fait. Je ne voudrais pas être provocateur, mais je voudrais, de manière très patriotique, solliciter la bienveillance du gouvernement qui régule les médias dans notre pays pour leur dire qu'il n'y a pas dix mille manières de reconnaître un travail bien fait, si ce n'est pas celle de l'oreiller. La chaîne de télévision Equinox est la meilleure chaîne privée au Cameroun de manière indubitable. Maintenant, est-ce que je viens de dire par ces mots que c'est une chaîne irréprochable ? Je ne pense pas. Comme aucune œuvre humaine n'est pas faite, je ne souhaite pas qu'Equinox soit une chaîne irréprochable, mais je souhaite que vous continuiez à garder le haut de pavé en gardant l'audiment, qui est aujourd'hui incontesté. Parce que je peux vous dire, on peut réorganiser cette cérémonie dix mille fois, que je suis certain qu'Equinox se retira toujours meilleure. Je suis maire, pour ceux qui ne le savent pas. C'est la seule chaîne de télévision que lorsque vous commencez à marcher, les télévisions que vous voyez allumées, je sors tout à l'heure du bas, vous trouverez Equinox. Les gens sont toujours scotés dans les bars, dans les boutiques, en train de regarder Equinox. Moi je dis, on peut même changer le mécanisme de sélection, et on commence à marcher en route pour compter les chaînes qui sont affichées, et à Douala plus particulièrement, parce que je ne connais pas tout le Cameroun, vous verrez que, si vous avez regardé sans télé, il y a au moins 70 qui ont affiché Equinox. C'est la preuve que cette chaîne a su créer l'intéressement vis-à-vis des téléspectateurs. C'est la preuve que cette chaîne a su trouver le point focal indispensable des Camerounais, parce que pour créer suffisamment d'intérêt, il faut forcément trouver du contenu, et vous créez certainement un contenu qui soit consommé par les Camerounais. Je voudrais pour sortir rappeler ici un incident qui a été très récent, la correspondance du gouverneur du littoral à l'endroit du président-directeur général du groupe Equinox. Je voudrais dire que ça ne devrait pas faire objet d'une polémique quelconque. Il revient au gouverneur de la région du littoral d'apporter des observations, s'il estime que c'est le cas, à un média pour lui, pour essayer d'attirer son attention. Dans cette correspondance, je n'ai pas trouvé de mauvaise foi. Dans cette correspondance, je ne suis pas un journaliste d'investigation comme le PDG d'Equinox l'avait dit dans un plateau récent. Je suis quelqu'un qui regarde une correspondance administrative officielle signée par le signataire, qui est M. Doudouni Ivaradibora, le gouverneur de la région du littoral, qui attire son attention sur des faits qui peuvent ne pas être avérés. C'est son droit, il est le gouverneur. Il attire son attention en lui disant, M. le président-directeur général du groupe Equinox, J'ai constaté qu'en telle date, ça peut être une mauvaise appréciation, mais c'est son droit parce qu'il est le patron de la région du littoral et il est celui qui doit le premier à avertir. Je préfère qu'il se trompe parce que s'il attend, en supposant qu'il n'a pas suffisamment d'éléments, ça peut être grave ou alors ça peut être trop tard. Et les conséquences peuvent être inimaginables. En se trompant, en se précipitant à apporter une déclaration qui n'est pas vérifiée, je pense que la seule gravité, c'est qu'il s'est trompé. Alors qu'en fermant une chaîne de télévision, la gravité est encore plus grave. Je n'ai pas dit ça ici, je suis dans les spéculations. Je voudrais donc sortir par là en disant, M. le gouverneur, une très bonne élégance de votre part aurait été qu'après avoir vu cette émission et les 24 trophées de la chaîne de télé Equinox, que vous constatiez par la même occasion que cette chaîne a glané beaucoup de mérites et que la région du littoral s'en sort vraiment félicité. Je pense qu'une félicitation venant du premier homme de la région du littoral serait, du premier citoyen de la région du littoral serait la bienvenue à l'endroit du président directeur général qui a choisi de mettre des petits plats dans les grands pour que notre chaîne de télévision fasse davantage notre fierté. Sanglant de bois, félicitations à Equinox. Merci beaucoup. D'un dernier mot. Saint-Jalain, mes félicitations vont à tous les heureux impétrants, à tous les heureux élus, tous ceux dont les noms ont défilé, parce que ce sont des hommes qui croient au projet de leur patron, qui croient à la maison Equinox et qui pensent y faire leur vie. En tout cas, ils font le meilleur de leur vie. À vous, je vous dis merci. Travaillez davantage, améliorez-vous. Il n'y a que ceux qui n'ont rien fait, qui ne commettent pas d'erreur. Vos erreurs d'hier doivent être des expériences pour améliorer votre situation de demain. À ceux qui ont pour seul objectif de détruire ce qui est bien fait au Cameroun, et le courage vous-même de vous faire une introspection, de relire dans votre conscience et de vous demander quel est l'intérêt que j'ai à détruire cette chaîne de télévision, que lorsqu'on dit « vote populaire », je crois que c'est ceci, on dit « vote populaire », c'est-à-dire que les ennemis de la chaîne, les sympathisants, les amoureux, ont des best talents. Général Public Mail 2021, vote populaire Serge Alain. Général Public Mail, chaîne de télévision, Equinox Soir, Equinox Télévision. Alors, si tout le monde a voté, comme on vote souvent le président de la République, alors on décide que c'est Equinox. Alors, en vertu de quoi un individu, maladroitement ou bien énervé, voudra bien, parce que, entre guillemets... Mais c'est le gouverneur, pas un individu. Non, non. Moi, je n'ai cité personne. Voilà, il n'a cité personne. Ne mettez pas, faites pas la polémique. Le patron de la maison a dit que c'était le ministre de l'administration territoriale. Non. Vous avez votre... Un inimitié envers le gouverneur, l'autre voit plutôt, le ministre de l'administration territoriale, moi, je vois plutôt la main noire, qui veut détruire la maison, qui veut détruire ce qui est bien. Au-delà de ce qui est bien. Alors, dans une République, pour tous ceux qui savent qu'ils sont des républicains, c'est-à-dire que lorsqu'on se dit républicain, ça veut dire que c'est le peuple qui décide. Quand le peuple a décidé dans une République, quel qu'en soit votre penchant, le philosophe est assis, il comprend. On reste publicain. Quel qu'en soit votre penchant, disais-je, vous devez vous incliner. Vox Populi, Vox Di. Merci, Ekinos. Merci, merci. On va, une fois de plus, dire bonsoir et merci à Focaco, à Alphonse Aissi, à Benin, Yanni Africa, Olivier Dille, Médiatude, Panafès, et le docteur Mac Anthony Akumban, et tous les autres qui ont choisi. Et le peuple qui a voté, très nombreux, les téléspectateurs, et qui ont choisi la chaîne, qui toujours a décidé de rendre compte, au-delà de l'image, Ekinos Télévision. Alors, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de ce numéro Ekinos Télévisions. Merci à vous. Merci, Raoul. Merci, Yves. Merci, merci. Vous avez cours demain à 7h30 ? Bien sûr, bien sûr. Raoul, vous aussi ? Oui, effectivement, j'ai cours. Demain à 7h30 ? À 7h30. Voilà. Votre continuation, Raoul ? Normal. Voilà. Monsieur le maire ? Moi, je n'ai pas cours demain. Je sais, vous êtes de l'autre côté. Je serai par contre demain à 7h38 à mon bureau à la mairie, parce que nous avons la réunion de l'exécutif communal qui commence à 10h. Mais avant, ça... Vous avez le maire fait voir. Avec tous les maires de Douala 5e, bien évidemment. Le maire fait voir. Mais c'est 6 adjoints. Oui. Bon. Le maire fait voir. C'est 6 adjoints. Ceux qui accompagnent l'exécutif, donc la secrétaire générale, le receveur municipal, le comptable, matière, contrôleur, financier. Bref, l'exécutif communal. Voilà. Et vous serez à votre cabinet aussi à cette heure. C'est là que je veux réveiller mes enfants très tôt pour qu'ils aillent à l'école. Mais j'ai encore peur. Pour que les enseignants ont recommencé. J'ai peur parce qu'il y a un autre groupe là. TCT. Tous et trous. Ceux du primaire. Je ne sais pas si eux, ils sont satisfaits. J'ai peur. Merci. Voilà. Merci, madame, monsieur, d'avoir été avec nous pour ce premier numéro Ekinossoir de la semaine. On se retrouve demain 19h pour Ekinossoir spécial Blida. Voilà. Les lions jouent demain à Blida. On sera derrière les lions demain à partir de 19h pour cette rencontre et retour qui va opposer les lions indontables au FENEC d'Algérie. À ce retour. Bonsoir à tout le monde. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît.